Ceci est une classe d'enrichissement à l'école juive de Bethel Junior. Les élèves y apprennent des connaissances pratiques essentielles et pas nécessairement ce qu'ils pourraient apprendre dans une classe traditionnelle ougandaise. Ici, ils sont autorisés à enfreindre les règles et à imaginer même l'impossible. Cela fait partie du processus. Ces cours sont dispensés par des enseignants israéliens informels dont beaucoup ont fait leur service militaire dans leur pays. Nous venons avec respect pour apprendre ainsi que pour enseigner et essayer de créer une perspective différente sur la créativité et l'ouverture d'esprit et sortir des sentiers battus. Les sujets abordés vont du travail d'équipe à la pensée critique et l'éducation sportive en plein air est une composante importante de ces cours. Je pense que ces activités ont permis d'améliorer notre créativité. Ça nous aide à nous aérer l'esprit et aussi en apprendre plus sur la façon de faire d'autres activités manuelles. Tom Rosenthal dirige l'équipe de volontaires du projet TEN qui est établi dans quatre écoles du pays. Il souligne que les cours proposés ne remplacent pas les horaires de l'école et que le programme est gratuit. Nous sommes ici pour développer les compétences du 21e siècle avec les étudiants avec lesquels nous travaillons. Nous sommes des visiteurs dans la classe et nous avons besoin d'une collaboration totale avec les locaux eux-mêmes. Les enseignants locaux se sentent prêts à adopter de nouvelles approches. Nous devons nous adapter à eux car les méthodes qu'ils utilisent pour enseigner aux élèves sont les méthodes appropriées qui doivent être utilisées pendant le processus d'enseignement et d'apprentissage. Le ministère de l'éducation ougandais est sur le point d'introduire le programme abrégé avec lequel les élèves ne passeront plus autant d'examens qu'aujourd'hui. Mais d'ici là, les bénéficiaires du projet TEN auront acquis l'expertise pratique nécessaire à la survie dans cette nouvelle ère. Sous-titrage Société Radio-Canada